Quand Charlot monte sur cette locomotive... Non Albert, c'est pas Charlot, c'est Buster Tito. Bonjour au club fan de culture. Alors je joue Albert Einstein. Je voulais savoir à quoi ressemblerait la lumière si on voyageait assis sur un rayon de soleil. Voilà, face à Charlie Chaplin. Elle est la brique, elle bâtisse. Les gens, ce qui leur fait plaisir, c'est d'avoir l'impression de rentrer dans l'intimité de deux personnages dont on ne connaît au bout du compte pas grand-chose et là de les voir argumenter sur justement des sujets aussi bien politiques qu'humains. Ils ont eu l'impression de rentrer dans cette intimité-là. Dans une dictature, les gens sont gouvernés par la force et le mensonge. Dans une démocratie, uniquement par le mensonge. C'est quand même deux destins incroyables. Une petite vaca à la santé des FBI. Puis on apprend plein de trucs dans la pièce. Quand ils s'accrochent à cette grande horloge. Je ne savais pas du tout qu'on lui avait demandé d'être le président d'Israël. Et je ne suis pas non plus le maigre tout pâle qu'on voit toujours avec le gros. Ça, c'est l'oreille et hardy. C'est le parcours inouï et d'artiste et d'être humain. Du petit bonhomme des bas quartiers de Londres qui a fini par rencontrer tous les plus grands de ce monde. Apprendre par cœur ! Obéir ! Obéir ! Jamais ! Jamais ! Il y a beaucoup de poésie aussi dans cette pièce. Il y a plein de choses. C'est ce qui me fait plaisir. Vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada